salut à tous alors qu'est ce que je ferais si je devais démarrer un blog mode et que je voulais en vivre dans cette vidéo je vais vous donner une stratégie générale qui va pouvoir s'appliquer à ce genre de thématique qui est une thématique assez particulière et qui n'est pas la plus facile pourquoi et bien parce que lorsque vous êtes sur un blog mode vous avez forcément beaucoup de trafic qui va arriver par exemple de google ou des réseaux sociaux par exemple pinterest ou alors même de youtube si vous faites de jolies vidéos la difficulté que vous allez avoir ce n'est pas vraiment le trafic c'est plutôt la monétisation parce que la monétisation d'un blog mode n'est pas très facile il n'est pas forcément évident de trouver des idées de produits dans ce genre de thématique donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous aider si créer un blog mode est votre objectif donc comme on l'a vu on est sur une thématique qui va brasser du trafic mais qui n'est pas forcément très simple à monétiser c'est un petit peu le même genre de problématique qu'on va avoir sur les blogs beauté ou les blogs cuisine ce sont des blogs qui génèrent des montants énormes de trafic mais pour lesquels la vente de formation n'est pas si simple que cela alors quelles seraient les étapes à suivre quelles seraient les questions à se poser si on devait créer un blog mode et bien la première chose à laquelle moi je réfléchirai c'est déjà la question du positionnement le positionnement c'est ok je vais être dans la thématique de la mode mais comment je vais me différencier comment je vais exister qu'est ce que je vais pouvoir faire pour fidéliser une audience lorsque je vais parler de mode et bien là effectivement c'est de nicher c'est à dire de partir d'une thématique qui est très très large et essayer d'avoir quelque chose qui est le plus ciblé possible alors effectivement quand on va cibler ici on va diminuer le trafic potentiel quoique c'est même pas évident qu'on diminue mais en tout cas on va augmenter le taux de conversion je vais vous prendre un exemple tout simple imaginez que vous décidiez de faire un blog mode mais sur les fringues gothiques donc tout votre blog ou toute votre chaîne va tourner autour de ce genre de vêtements on se rend bien compte que le trafic sur un blog qui est gothique va être moins important que le trafic d'un blog généraliste toutefois il va attirer une audience qui est très qualifiée c'est à dire que les gens qui vont s'abonner à ce genre de blog ont vraiment un intérêt pour ce type de vêtements et donc ont une proportion plus large à devenir des clients ça c'est vraiment très très important si vous voulez gagner votre vie c'est un petit peu le même principe sur un blog cuisine je pense que si je devais monter un blog cuisine je m'orienterais sur par exemple sans gluten ou alors des recettes spéciales 100% viande enfin quelque chose qui est niché qui va me différencier de ce qui existe déjà donc j'irai sur quelque chose de très niché par rapport à un type de vêtements ce genre de choses à une tribu etc donc gothique pourquoi pas une fois qu'on a choisi son positionnement une fois qu'on a niché et ben moi je ferai du blogging qui est on ne peut plus classique c'est à dire que je créerai un bonus qui tourne autour des vêtements gothiques alors pour créer un bonus je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tourné il y a quelques jours dont le lien est en description et qui pourra vous donner des informations précieuses une fois que le bonus est réalisé je m'occuperai de la création du blog d'un point de vue technique en mettant là en avant le design puisque bien évidemment à partir du moment où vous allez être dans une thématique comme la mode l'aspect de votre blog est important alors aujourd'hui il existe des outils qui permettent de faire des designs de blog assez facilement vous avez le thème divi qui permet une grande customisation sans avoir à mettre les mains dans le cambouis dans le code si j'ose dire vous avez également le thrive thème builder qui permet de le faire il peut être pertinent à cette étape du projet de faire appel à quelqu'un qui est spécialiste du design pour avoir quelque chose qui colle vraiment à votre thématique donc si vous partez sur le gothique ça pourrait être intéressant que et votre blog et votre bonus obéissent à la même charte graphique et qu'elle soit proche effectivement de cette thématique l'aide d'un designer peut être utile et puis ensuite eh bien je partirai sur le lancement du blog donc moi vous savez j'aime beaucoup lancer des blogs en faisant des concours ou des campagnes facebook par exemple histoire d'avoir un premier noyau d'inscrits c'est à dire que avant que vous commenciez à publier des articles sur votre newsletter vous avez déjà quelques centaines d'inscrits ce qui vous permet d'avoir du monde dès votre premier contenu et de ne pas avoir un blog qui va être lu par trois quatre cinq personnes mais vraiment par plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de personnes dès le départ c'est très très important d'avoir ça en tête lorsque vous commencez à bloguer donc effectivement une fois que vous avez réussi votre lancement vous allez multiplier les publications et vous allez surtout surtout au début multiplier les opérations de promotion alors quand je dis promotion c'est pas à moins 50% c'est se promouvoir se faire connaître utiliser des tactiques et qui permettent d'attirer du trafic sur son blog au début il est plus important de promouvoir que de publier vous n'avez pas besoin de créer énormément de contenus au début vous avez surtout pas besoin de passer énormément de temps à le faire connaître en faisant de la promotion nous votre trafic va monter et là vous allez pouvoir commencer à réfléchir à la monétisation donc comment est ce qu'on peut monétiser un blog sur la mode et bien vu que la création de formation est pas forcément évidente je vais vous donner un certain nombre de pistes donc selon moi il faut déjà chercher de la filiation ça c'est une première chose c'est à dire contacter des boutiques des créateurs des marchands de vêtements qui sont prêts à vous donner un pourcentage de vente sur toutes les ventes que vous allez apporter ça c'est un premier point deuxième point selon moi il va falloir travailler un petit peu avec de la publicité donc des bannières publicitaires google que vous allez insérer sur votre blog sur la page d'accueil dans le coeur des articles de façon à gagner de l'argent à chaque fois que quelqu'un va cliquer là dessus alors effectivement ce ne sont pas des montants qui sont énormes mais je vous ai dit que l'avantage d'un blog sur la mode c'est qu'on a du trafic c'est qu'on a du trafic et que ce trafic va vous permettre tout de même de générer quelques centaines quelques milliers d'euros peut-être là dessus alors tout va surtout dépendre du pourcentage d'affiliation que vous faites si vous avez 3 % de commission sur la vente d'un vêtement ça va pas vous rapporter grand chose si vous arrivez à avoir 10 15 20 30 % voire plus de commissions affiliées effectivement ça devient très très intéressant et enfin le meilleur moyen selon moi de monétiser un blog mode c'est tout simplement de faire une formation saisonnière l'avantage de la mode c'est que c'est tout de suite obsolète la mode d'aujourd'hui n'est pas celle de demain sauf quand comme moi on porte tout le temps les mêmes fringues et que on s'en contrefou alors le truc c'est que là on est en 2020 en 2020 il ya au minimum deux grandes saisons de mode ok il ya l'automne hiver et il ya le printemps été donc ça vous fait déjà deux moments dans l'année où vous allez pouvoir créer des guides mode il ya des blocs de mode qui font ça c'est à dire que ils vont créer le guide des tenues le guide des tenues alors guide des tenues gothiques ou guide des tenues je sais pas quoi automne hiver 2020 et puis six mois après le printemps été 2020 et puis lorsque l'année 2020 sera fini on pourra supprimer ces deux produits là et refaire la même chose sur 2021 en rajoutant à chaque fois des nouveaux vêtements et c'est le gros avantage de cette thématique c'est que si vous avez des gens qui sont fans et qui adorent la mode et qui adorent acheter des nouveaux vêtements effectivement ils en achèteront cette année mais également l'année prochaine l'année d'après etc etc donc le fait de créer une sorte d'ebook ou de formation vidéo dans laquelle vous expliquez voici la mode printemps été 2020 voici la mode automne hiver 2021 etc etc ça vous permet de renouveler constamment votre formation et de toujours pouvoir la reproposer à vous à vos fidèles à vos inscrits et donc de cette manière de profiter de cet effet qui est si puissant marketing qui est de revendre plusieurs fois aux mêmes personnes c'est toujours plus facile sur internet d'avoir une audience fidèle et de proposer une large gamme de produits que de sans arrêt devoir aller chercher de nouveaux clients le coût d'acquisition d'un nouveau client il est largement supérieur au coût que vous avez à proposer un nouveau produit à quelqu'un qui vous connaît déjà et donc si vous vouliez monétiser un blog mode c'est selon moi une des façons les moins risquées et les plus pérennes puisque une fois encore la mode évolue et chaque année vous pourrez créer une nouvelle formation alors aujourd'hui il ya déjà des blogs mode qui fonctionnent de cette façon et qui vont vendre des formations pour bien s'habiller l'idée de le faire année par année permet de renouveler le stock et l'idée de le faire en étant niché vous permet de vous démarquer de ce qui existe déjà afin de ne pas être une simple copie de quelqu'un qui est beaucoup plus gros que vous qui est déjà installé qui a déjà une audience et auprès duquel vous allez avoir quand même du mal à exister d'une façon générale pensez toujours que si vous voulez créer un blog et le monétiser il est extrêmement important de réfléchir à votre catalogue produit dès le début je vous dis pas que vous devez avoir une idée très très fine de vos produits mais vous devez déjà avoir en tête au moins 5 ou 6 idées de produits différents en effet je reçois régulièrement de gens qui se sont embêtés à créer des blogs qui ont beaucoup travaillé pour obtenir du trafic et qui se demandent ensuite comment le monétiser ils se rendent compte qu'ils sont dans des thématiques dans lesquelles c'est très difficile à faire et c'est quand même un moment de grande déception lorsqu'on se rend compte que son travail ne va pas payer voilà donc il est tout à fait possible de monétiser un blog mode en utilisant les stratégies que je vous ai décrit ici il est tout à fait possible d'en vivre à mon avis très confortablement ce sont des business qui peuvent facilement atteindre selon moi les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel évidemment toutes ces tactiques ne fonctionnent que si vous avez du trafic donc si vous souhaitez avoir du trafic cliquez sur le lien en description et inscrivez-vous à la newsletter de trafic mania car vous recevrez une formation trafic gratuite et en plus de ça vous recevrez des astuces exclusives par email réservées uniquement aux abonnés j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'essaierai d'aborder d'autres thématiques de ce genre dans le futur merci beaucoup et à bientôt ciao